Dans la pyramide, c'est là où ils rangeaient les tubes de superbeaux. C'est un petit peu l'équivalent de nos réserves de déchets d'éclair, si tu veux. Les problèmes de l'enfouissement dans les îles dentiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marthe, pour sa part, remonta la vallée du Rhône, où elle fut bientôt connue pour sa grande bonté. Et les nombreux miracles qu'elle accomplissait, c'était l'époque où la Tarasque terrorisait le pays. Une installation, c'est un petit peu comme si les tableaux cubistes, tout d'un coup, les objets qu'on avait voulu introduire dans une seule surface, trop d'objets dans une seule surface, si tout d'un coup, ces objets avaient été expulsés, éjectés du tableau et étaient venus s'installer dans l'espace en trois dimensions. L'installation est un genre tentaculaire intéressant parce que c'est une sorte d'extinction excessive et monstrueuse de la sculpture qui se nourrit de tous les autres médias. On a cette notion de monstruosité et on a cette notion de monstre qui avale tout sur son passage. Pauvre Matelot, qu'elle a broyé entre ses dents, elle a posé ses pattes sur l'embarcation et l'a englouti. Il est dans une sorte de laboratoire et on peut dire que c'est l'extension du domaine des arts plastiques par la créolisation si chère à l'auteur Aimé Césaire. Donc créolisation des formes, créolisation des télescopages inattendus avec des associations contre nature, c'est Saki Berthella qui est revendiqué et qui est usé, dont l'artiste use et abuse. Mon papa a fait des sculptures et des tableaux, des cartes postales, des choses comme ça. C'est sur la tarasque en Provençal où c'est la tarasque, la vieille masque, la vieille sorcière. C'est pas la face où tu vois directement que c'est lui. Tu le vois plus quand t'es trois quarts. Ça marche bien de trois quarts, oui. Très gros, le rapport... Oui, mais les masques, effectivement, c'est les sorciers, oui. C'est très africain. En fait, dans la magie, la sorcellerie mondiale internationale, le clou a la même valeur. Donc, tu vas le retrouver aussi bien en sorcellerie européenne qu'en sorcellerie africaine. Peut-être que d'ailleurs, ça a été importé parce qu'il faut voir s'il y avait des clous en métal ou pas. Mais par exemple, on disait que tu peux blesser une sorcière en plantant un clou dans une empreinte de ses pas. Et en Afrique, en général, il y a des clous qui sont plantés dans les sculptures parce qu'ils sont censés capter les missiles, les pensées, les sorts qui sont envoyés. Et ils vont être redirigés comme par un aimant vers une statuette en bois qui va être atteinte à ta place. Parce que comme elle est en bois, elle a été supportée de recevoir des blessures. C'est l'ouïe, je trouve ça incroyable. Donc, il a un atelier de... vous savez... On est à Arles. Là, on est filmé à... je ne sais pas, j'ai vu déjà... Tarascon. Qui, en fait, des fois apportent leur sens, leur propre sens. Ils voient des choses qu'on ne voit pas forcément à un autre niveau ou on le voit différemment. Et par exemple, la cape, la utilisée, le premier effet d'un petit garçon, c'était de me dire, mais elle n'est pas de la bonne couleur. Habillée d'une robe blanche, ceinturée de bleu... Elle avance au cœur du marécage. Alors, à quoi ressemblait-elle cette tarasque ? Eh bien, imaginez... Un animal énorme, avec une tête de lion, un corps de crocodile. Ses dents étaient comme à des poignards bien aiguisés. Son cou était recouvert d'une épaisse crinière noire. Cet animal avait six pattes, terminées par des ongles d'ours et une queue immense, comme celle d'un serpent, mais de la taille d'un homme. Elle aperçoit Marthe. Alors Marthe, à bout de bras, montre la croix. La tarasque s'arrête net, son regard s'adoucit. C'est vrai qu'en fait, la figure est un peu androgyne. C'est peut-être aussi pour ça. Elle n'a pas un corps de femme. Non, non, non. Et donc les enfants ne l'ont pas identifié. Tout le monde ne le voit pas systématiquement. C'est les enfants, je me suis aperçue au cours des médiations, où finalement, dans l'approche au départ, puisque c'est la course de la tarasque en général, je vais commencer par la légende. Comment on reconnaît un sang grâce à ses attributs, grâce à l'auréale, etc. Alors Marthe dénoue sa ceinture bleue et la passe autour du cou de la tarasque comme un licorpe pour un cheval. Marthe conduisit la tarasque ainsi domptée jusque dans les rues de Jarneg, où la population lui fit un triomphe. Et à partir de ce jour, la ville de Jarneg changea de nom. Elle s'appela Tarasque. C'est précis, c'est des détails en fait. Ce qui compte, ce n'est pas la généralité, c'est le détail. C'est la réception en fait. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'intérêt de la médiation aussi, en tout cas en tant que médiateur ? C'est ça, on oublie totalement de parler d'un objet. Comme là, je n'ai pas pensé à parler effectivement de ce détail sur la vie. Tu as oublié quelque chose qui te tenait à cœur. Et donc ça va construire un deuxième discours, un deuxième temps. Les gens pourront en premier et tu ne vas pas faire la même visite à chaque fois. Parce que tu as été finalement à la fin, tu as une petite frustration esprit d'escalier. Donc tu vas rebondir sur ta propre frustration. Et bien on parle de frustration, j'étais frustré que tu ne parles pas d'écropodier tout à l'heure. Mais c'est ce que j'ai dit effectivement, j'avais complètement envie d'en parler et c'est typiquement... Des modes nouveaux de faire de l'art, des détournements, des métissages, des greffes, des altérations ou des hybridations. Il est tellement bien... Il est trop intégré. Oui, oui. Oui, mais en même temps justement il fait apparition. Et il fait sens. C'est plus rif de rebondir sur quelque chose qui a été vu par le public et de construire autour de ça. Mettre des filtres de lecture différents en fonction de l'histoire des gens. Donc leur nom de référence... Un poème d'un champ de réflexion et d'association d'idées. C'est pour ça que par exemple tu as des affiches très traditionnelles, on va dire, de Corrida, voilà. Mais d'autres où je reprends des affiches que j'ai trouvées, que j'ai prises sur Internet, d'Anti-Corrida, qui étaient extrêmement mal mises en page. Il leur faudrait vraiment des graphistes. Il y a eu une semaine de main, un dernier livre. Chaque année il y a une semaine de main, il n'y a personne qui peut y aller. Voilà. Et du coup, je me suis amusé. Il y avait une thème de ton coupé avec du sang, avec ma petite pasta. Moi j'ai compris. Et ça là, j'aime beaucoup, tu vois. Un touriste, tu aimes ça ? Avec des tarasques. Mais on pourrait presque, à un moment donné, semer le doute. Tu vois, en faisant suffisamment... Si tu en fais suffisamment, si il y avait vraiment des affiches partout, avec une sorte de côté pince sans rire, où tu ne ris pas de ta propre invention, les gens pourraient se dire, mais c'est quoi en fait, les tarasques ? Il y a la personne qui a demandé à l'Office du Tourisme ? On a aussi dans l'installation, la ramification inédite, de toutes les disciplines, aussi bien la littérature, la musique, le théâtre, la danse. Et on a évidemment cette transgression des frontières, avec l'interférence de plusieurs modes d'expression, la photographie, le cinéma, la peinture, la sculpture, le multimédia, le design. Derrière, ça, je ne l'ai pas donné en art, on a l'air de chapelle, mais ensuite, j'ai senti qu'effectivement, pour que ça ressemble davantage à la pièce d'origine, il fallait que j'arrive à juste trouver un meuble. Et en fait, je n'avais pas de meuble sous la main, comme l'Oren a lu, il y a le château d'antiquaire... Donc j'ai construit, à part d'un jeu de blague et de personnages, de chasseurs de dragons dans Shrek, finalement, parce qu'ils affrontent les dragons, il y a Fiona, je le savais en gros, sans avoir vraiment vu s'animer, par mon fils, que ça avait un lien avec cette idée d'une femme qui affronte un monstre. Donc ça collait bien. Il y avait cette idée, ces meuble qui ont des pieds, finalement, vrageaient, ça m'intéressait. Il y avait aussi un côté animal. Donc ça part de l'histoire, c'est celle Sainte qui... Voilà, on tamasse avec les Sainte, et puis on meurt les filles de venir du cuirard, on se moque un peu d'air, on dit, mais c'était si fort, t'as qu'à aller casser la gueule de ta rasque. Donc là, il y avait cette idée, effectivement, de la Sainte en prière, tordent une petite horizon en mari, et puis l'auréole, qui est une pièce, en fait, de collection, qui se présente, c'est une luminelle de la pile. Voilà, c'est des petits détails. De la même manière, vous pourriez imaginer, on pourrait très bien imaginer vraiment dans ce meuble, parce que ça, ça s'ouvre aussi, on va donc, pour la faire coulisser en arrière, il faudrait bien la fixer, la tenir, mais on pourrait imaginer vraiment qu'il y ait un petit dos dans le doigt de Saint-Pierre, un petit tiroir. Là, on pourrait avoir peut-être sa mâchoire inférieure, voilà, ou un franchement pour la famille. C'est un grand mix d'objets et de pratiques, proposant des interactions bizarroïdes entre modes d'expression, technologie, connaissance et culture. On célèbre son souvenir par de grandes festivités. Le 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 appears before you. Thank you very much. Sous-titrage Société Radio-Canada ...